Les autres, vous ne bougez pas. Les artis, vous vous positionnez pour prendre un croisé à peu près partout. Les deux autres, vous ne bougez pas. Et juste les médiums. Voilà, s'il y a un médium qui peut monter en haut en K6. Les lourds, on ne bouge pas, les gars. Il a dit le strataire. Ah bah là, il y a un rush sur là. Allons-y. Moi, je dis juste les médiums. Il y en a qui passent par là. Contre-rush, correct ? Affirmatif. GG. Allez, des IS-7, les gars, c'est pour vous. N'oubliez pas que vous avez des artis. Laissez les travailler un peu. Et vous ne découvrez pas, parce qu'ils ont sûrement des artis aussi. Et tu fais quoi, Jacques-Panzer-E100, là ? Je suis tombé. Je suis tombé, je me barre. Trop tard. Je ne suis pas purement. J'ai vu comme il a fait demi-tour, parche. Allez, on ne les lâche pas, là. Il reste deux IS-7 en bas. Il faut les finir, ces deux IS-7. C'est bon, Jean-Poutin. Et attention, il faut protéger le Batchad 25 qui est là-bas, là. Là, celui-là, c'est bon. Il y a une artis qui vient de me foutre du moins 73, c'est possible. Ouais, c'est qui, c'est qui, il a pris de l'explosif ou il a tiré à côté ? Pile dedans, en fait. Bon, c'est artis de tir 5, un truc comme ça, je pense. Qui c'est qui a une vue sur l'IS-7 à 1060, là ? J'suis sûr. Oh, ils se prennent pas derrière les mousses, pour les déduire. Je vais avoir une vue... Ah, ouais. Ils aiment. Il y a les deux mousses là-bas, ça va ? Ils se font défoncer, je vois. Comment ça se fait qu'ils sont derrière nous ? Parce qu'ils sont montés derrière. Non, non, il n'y a Batchad derrière toi. Deux devant et deux derrière. Non, non, il y a celui qui est derrière toi, là. Il y a l'AMX qui vient à télé. Il ne me reste qu'un second. Le mous ne bouge pas, il ne me reste qu'un second. T110 en haut. Le E100, T110 en haut. Non, non, il essaie de te mettre un peu à l'abri. T'es déjà mis à l'abri avec trois chars qui te feuillent. Au-dessus, sur la falaise. L'AMX, mets-toi à l'abri. Je ne peux pas, je n'ai plus de réparation. Le 110, c'est ça qui fait des dégâts là-au-dessus. Je ne peux pas, je n'ai plus de réparation. Je ne sais pas, c'est mignon. Je m'en fous, achète un mécanon. Faites ce que tu veux, allez. Ils sont beaucoup trop facilement passés en E2. Oui, oui, au milieu, là, ils sont trop facilement passés sur l'arrière des mousses. Il n'y aurait pas lu, bon. Il n'y a eu que 2 TD, c'était possible. Il n'y a rien à te rapprocher, parce que franchement, c'était pas au départ. Au départ, c'était bien. Alors, on n'aurait pas dû descendre, on aurait pu rester en haut. On aurait dû rester en haut, oui, je pense. Je pense qu'il était mal fait, parce que comme ils partaient de chacun de leur côté, on aurait pu les maintenir en haut, mais bon, ce n'est pas grave, c'est vachement bien. Je pense qu'on aurait dû se battre ici. Peut-être qu'on aurait dû se reculer, les laisser monter. Parce qu'en les laissant monter, ils n'avaient pas l'appui derrière. Mais c'est pas grave, c'est super bien, franchement, c'était une belle strata, parce que si ça passait, ça passait. Oui, et pour la prochaine fois, je crois qu'on pourra la refaire. C'est clair. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont enregistré ? Avec les deux mousses au même endroit, mais plus haut. Plus haut, voilà. En E1, et tous les deux en V. Parce qu'il n'y a pas de attention à mon oeil. Moi, je suis un bon sniper, mon gars. Les bachats à gauche. Le IS-7 est foche derrière toi. Mais parche, franchement, la photo avec le E100 dans ton cul, ça fait bizarre. Oh, putain, tu ne parles pas comme ça, la joie, s'il te plaît ? C'est ça la vie de célibataire à Paris, hein ? Alors franchement, l'ESTE, tu n'as strictement rien à te reprocher, c'était excellent. Ce n'est pas une mauvaise strat, d'autant plus qu'il n'a pas l'habitude de la faire au strateur, donc voilà. Non, mais en plus, cette strat, c'est la première fois qu'on a mis en place. Et je pense que c'est une bonne strat. Je pense qu'à force de l'approfiner, ça pourrait être bon. Le seul truc où ce n'était pas bien, c'était en E2. Ouais, c'est ça, c'est là. Bon, Corentin, on peut le sortir. Ouais, ils sont passés par là, ouais, c'est tout. C'est pour ça que Corentin est grand-gère. Il y a Delperi qui est un peu foiré, mais bon, on ne peut pas le faire.